D'abord, je prends acte, c'est une décision de justice, donc je ne vais pas commenter la décision de justice. Je peux simplement aujourd'hui confirmer deux aspects. Le premier, c'est que désormais, nous savons quel est l'interlocuteur sur cette affaire, Charles Ledoux lui-même et ses nouveaux partenaires financiers, notamment la Banque Barclays. Deuxième aspect, nous allons demander dès demain matin à Charles Ledoux, non seulement de confirmer les engagements qu'il a pu prendre à l'égard des éleveurs, mais je vais lui demander de régler les créances des éleveurs, de faire en sorte qu'il s'engage, là pour les jours qui viennent, à tout mettre en œuvre, pour que tous les élevages qui sont aujourd'hui en cours, et toutes les bandes de poulets de dinde qui sont dans ces élevages, puissent avoir la garantie que la nourriture, l'aliment et l'ensemble des intrants sera évidemment apporté aux éleveurs. Et puis j'ajoute à cela qu'il nous faut aussi avoir des garanties sur un plan de continuation, parce que si j'ai bien compris la décision de justice, il est proposé de liquider la partie frais. Or, sur la partie frais, il y a à la fois des éleveurs évidemment qui travaillent pour ce frais, mais je crains aussi qu'on ait une forte déstabilisation de la filière avicole dans son ensemble. Je dois dire d'ailleurs que ce qui m'étonne le plus dans cette décision, c'est que chacun s'accordait, les ministres eux-mêmes, les dirigeants agricoles, et au fond toutes celles et ceux qui se sont intéressés à ce sujet depuis plusieurs semaines, chacun s'accordait à considérer qu'il fallait trouver une solution pour à la fois peut-être avoir un peu moins de pression sur le volet export et recentrer une partie de la production sur le marché intérieur, ce qui veut dire sur le marché frais. Donc je m'étonne de cette décision, puisqu'en liquidant le frais, on se ferme cette porte et du coup, on offre une perspective uniquement sur l'export. On sait que l'export n'est pas non plus forcément, en tout cas dans sa globalité aujourd'hui, une solution qui pérennise la filière avicole française. Donc voilà, ce sont à la fois des interrogations, mais aussi des demandes fermes que nous adressons aujourd'hui à Charles II. Je pense qu'avec le ministre, on va se reconcerter, parce qu'il faut analyser évidemment toutes ses conséquences. On m'a dit que les ministres partent en vacances ce soir, et bien je pense que le ministre de l'Agriculture, il va devoir faire un peu de... Travailler un petit peu plus, faire un peu de rab, et sans doute allons-nous nous parler rapidement. Encore une fois, je crois qu'il ne s'agit pas pour nous de porter un jugement sur le jugement, mais de tirer toutes les conséquences de cette décision. Pour moi, elle ne me paraît pas être de nature à offrir des perspectives sereines pour la filière avicole. S'agissant d'un autre point qui, évidemment, est un sujet de préoccupation pour nous, le partenariat de Charles II avec la Banque Barclays et un investisseur du Golfe, moi je prends date dès ce soir, parce que je pense qu'après l'épisode de liquidation du frais, nous aurons malheureusement un deuxième épisode. Je doute que la Barclays, demain, ait envie d'investir durablement dans la filière avicole, et notamment en France. Donc voilà, il faudra surtout ça, avoir quelques engagements précis. Mais je crains malheureusement que notre questionnement ce soir soit fondé dans quelques mois.